J'ai décidé de t'emmener dans un endroit qui, a priori, est le temple des insectes. Et on va rencontrer Antoine, qui est animateur en entomologie. L'entomologie, c'est la science des insectes. Bonjour Antoine. Bonjour. Enchanté. Moi aussi. Enchanté. Donc nous voilà à la maison des insectes. Exactement. C'est un milieu d'exposition. On va accueillir des centres de loisirs, des écoles, etc. Pour des visites pédagogiques, on est aussi ouvert au grand public. Alors Antoine, qu'est-ce que tu nous proposes ? On va faire une chasse aux insectes directement au sein du parc du peuple de l'herbe. Mais ils ont un territoire gigantesque ! Oui, oui, oui. Du coup, on retrouve une biodiversité assez incroyable ici. Et bien, regardez, juste là, il y a les filles et les papillons. On part à la chasse ? Allons dans les fourrés. Je sais qu'ils sont là, ils sont juste bien cachés. Très bien. Donc c'est chacun pour soi, c'est ça ? C'est chacun pour soi. Je viendrai avec des chaussures fermées la prochaine fois. Mais ouais, ma Lola, c'est vrai que tu as mis tes piques de sandalettes. C'est pas si facile, je peux vous le dire. Tiens, j'envoie un beau, là. Ah, j'ai une sauterelle. C'est toute petite chose. Alors ça, c'est un criquet. En fait, les criquets vont avoir des antennes plus courtes que leur corps. D'accord. Hop, et bien, il est reparti. Vite sa belle vie. Et bien, regarde. Là, par contre, je t'ai trouvé une vraie sauterelle. J'adore les antennes, c'est génial. Et tu vois, là, les antennes sont vraiment beaucoup plus grandes. Là, il y a un max de pucerons, par exemple. Les chardons, là, ouais. Oh, il y a une coccinelle. La bête à bon Dieu. Il y a beaucoup de pucerons, il y a des fourmis et il y a des coccis. On dit que c'est l'ami des jardiniers, mais quel est son rôle exactement dans un jardin ? C'est la coccinelle à 7 points. C'est une grande prédatrice. C'est celle-là, précisément. On a au moins 90 espèces en France de coccinelles différentes. Et elles ne sont pas toutes carnivores. Qu'elles soient sous forme de larves ou qu'elles soient adultes, la coccinelle, elle va passer sa vie à manger des pucerons. De 100 à 150 par jour. Mais c'est énorme ! C'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi une des plus grandes alliées des jardiniers. Donc comment on peut attirer les coccinelles à 7 points et pas les autres ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des abris, justement, pour ces petits auxiliaires de jardin. Tu conseilles de faire des hôtels à insectes dans son jardin ? Alors, pas un hôtel à insectes directement, parce qu'en fait, dès qu'il y a une maladie, en fait, ça va se développer pour tout le monde et ça peut nuire à tout l'écosystème. Tu veux dire que la concentration n'est pas favorable, c'est ça ? Moi, ce que je recommanderais plus, ce serait d'avoir plein de micro-habitats différents. Chacun sa chambre. Ce que je vous propose, c'est de faire, du coup, un abri pour forficule, qu'on appelle aussi les pince-oreilles. C'est un très bon copain à la coccinelle aussi. Allons-y ! On va avoir besoin de trois matériaux, d'un petit pot en terre cuite, de paille et du grillage. La paille est un abri naturel pour les forficules ? Ça va être un abri où ils vont pouvoir se réchauffer. Et ces forficules vont être super utiles. Ça va manger des pucerons, des petites chenilles, etc., qui peuvent être envahissantes dans votre jardin. Voilà ! Alors, on emprisonne la paille dans ce grillage, c'est ça ? Dans ce grillage, exactement. Avec l'excédent de grillage, on va pouvoir faire un petit crochet pour qu'on puisse l'accrocher. Il faut forcément l'accrocher, c'est ça ? Pour l'accrocher en hauteur, exactement. C'est beaucoup plus efficace de les mettre directement près de vos plants et près de là où c'est attaqué. Beaucoup plus joli le vôtre que le mien. Eh bien, je ne voulais pas te le dire, mais il faudrait qu'on en construise plein, en fait, des abris. Mais oui, oui, c'est ta raison, c'est vrai, mais c'est très intéressant. Tu dis qu'il y a un abri par insectes, finalement ? Pratiquement, oui, c'est ça. Alors, nous, on est en train de planter des courges. Alors, quels abris on pourrait construire pour attirer les pollinisateurs, par exemple ? Je vous propose de faire. C'est un abri pour les abeilles solitaires, tout bête et tout simple. Et le but, c'est de faire des fagots de bambou. Vous pouvez les entourer, du coup, avec de la ficelle, vous pouvez le faire avec un fil de fer fin. Celui-là, il peut se disposer un peu partout dans le jardin. Vous pouvez les mettre un peu en hauteur, vous pouvez les mettre un peu plus proche du sol. L'essentiel, c'est surtout de les mettre plutôt en direction du sud, donc en direction du soleil, parce qu'elles vont pondre, du coup, des larves à l'intérieur. Il faut que ce soit un endroit qui soit assez chaud et lui faire, du coup, toute une réserve de nourriture. Et nous, on est plus que ravis d'avoir des pollinisateurs dans le jardin. Merci, Antoine, de nous avoir fait découvrir le monde secret et passionnant des insectes. On reviendra au mois d'octobre avec une bonne petite soupe de courge. Avec grand plaisir. Puis d'ici là, j'aurai appris à chasser les papillons, quand même. Que diable ! Alors, justement, pour ce qui est des courges, on récapitule. Tu me diras si j'ai bien compris. Il faut d'abord prévoir de les planter dans une terre bien enrichie. Ensuite, à un mètre de distance, dans un endroit bien ensoleillé. Oui, c'est parce que ça se répand, ça prend de la place, ces petites bêtes-là. On ne plante pas avant qu'ils fassent 25 degrés en moyenne. Là, on est bon. Mais en revanche, ça se garde longtemps et ça ne se récolte pas avant septembre, octobre. Mais il faut les récolter avant les geler. T'as tout bon. La reine des courges, quoi. Sous-titrage ST' 501